Sur les ailes de l'aigle, ou encore tapis volant. Un intitulé biblique et poétique pour une opération clandestine de tous les dangers. Objectif, sauver quelques 50 000 juifs du Yémen, promis à la persécution dans leur pays. Les juifs du Yémen ont des liens avec Israël depuis longtemps. Beaucoup d'entre eux avaient déjà immigré au 19e et 20e siècle, conséquence de l'augmentation de l'antisémitisme dans le pays. Mais la dégradation de la situation en 1947, à la suite du plan de répartition de l'ONU, qui vise à établir un foyer juif, pousse l'imam du Yémen à autoriser les juifs à quitter le pays. Craignant qu'il ne change d'avis, la délicate opération est menée rapidement et secrètement. Les juifs doivent quitter leur camp de transit nommé Géoula, ou Rédemption, à proximité d'Aden. Les autorités israéliennes y installent un pont aérien pour mener le transfert. C'est en 2016 qu'une ultime opération est menée. Exfiltré par l'agent juif, 19 juifs yéménites décident à contre-cœur de quitter leur terre natale pour s'établir en Israël. Mais l'intégration est difficile. La majorité d'entre eux décident de s'installer à Jérusalem, mais rencontrent des difficultés liées au chômage et au logement, et ne sont pas bien accueillis par les autres nouveaux immigrants. Ils se regroupent pour fonder des agglomérations séparées. Et une polémique enfle depuis leur arrivée sur le territoire israélien et jusqu'à aujourd'hui. En effet, plus d'un millier de familles ont affirmé que leurs enfants avaient été enlevés dans des hôpitaux israéliens et placés en adoption, principalement auprès de familles américaines. Ma mère avait un seul frère. Ils l'ont pris pour faire une visite des mètes là. Il est resté là-bas. Et le lendemain que je venais chercher, il me disait qu'il est mort. Elle ne savait pas quoi faire. Quand ils ont été nouveaux ici, ils ne parlaient même pas l'hébreu. Ils ont pris l'enfant et c'est fini. Plusieurs commissions d'enquête ont été mises en place ces dernières décennies. La publication en 2016 de documents classifiés sur ces disparitions mystérieuses a remis le dossier en haut de la pile. Des familles ont même obtenu gain de cause pour ouvrir les tombes de plusieurs bébés disparus pour la réalisation de tests génétiques. Merci. 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 Merci.